James William Guagedi et les clés du monde, c'est bien sûr la rubrique. Bonjour James. Bonjour à vous, Loris, Freddy Davo, bonjour à tous nos amis et nos téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs sur Diaspora.fm. On gagne maintenant le monde. On gagne le monde, comme d'habitude. Alors, les clés du monde qui se proposent de nous parler, d'aborder, je disais, la RDC, la République démocratique du Congo, élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une incongruité, pas si incongrue que ça. Alors, la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, a été élue le lundi 16 octobre au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, de vives critiques émanent des associations de défense des droits de l'homme et de la société civile. Comment comprendre cette situation ? Ce n'est pas la toute première question que je veux poser à James William Guagedi. La toute première, la voici, James. C'est quoi d'abord le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ? Merci, Lory. Ce n'est qu'après ça qu'on va tenter de comprendre la situation. Merci. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies est une institution, subsidiaire des Nations Unies, qui a été mise en place en 2006. C'est donc en cette année-là que l'Organisation des Nations Unies a estimé, a jugé nécessaire, de créer cette institution afin de se prononcer, d'analyser la situation des droits de l'homme un peu partout dans le monde, et de se prononcer sur le traitement que font les États de ces droits. Au niveau de ce Conseil des droits de l'homme, qui à l'époque, les Nations Unies comportaient encore 192 États, l'objectif était donc d'analyser pour chaque État, en tout cas pour les États qui sont soumis, au niveau du Conseil des droits de l'homme, la situation intérieure est de déterminer ce qui ne va pas afin de recommander à cet État-là comment il faut se conduire de l'homme pour améliorer la situation des droits de l'homme au sein de cet État. Beaucoup d'États, donc, sont membres de ce Conseil. Il y en a au total 47 qui sont membres du Conseil, qui sont élus, qui sont des États qui sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils sont donc choisis de façon secrète, pas à l'occasion d'un vote. Et c'est donc l'Assemblée générale, 193 États aujourd'hui, qui se prononcent pour désigner les membres. Et puis, ils sont répartis de façon équilibrée d'un point de vue géographique. 47 membres, dont 13 sont africains, 13 sont de l'Asie pacifique, 8 sièges sont d'Amérique latine et des Caraïbes. Les États d'Europe occidentale comptent 7 sièges. Les États d'Europe de l'Est comptent également, eux, comptent 6 sièges plutôt. Donc, on se retrouve avec les 47 membres élus pour un mandat de 3 ans. Et le renouvellement de cette grande instance se fait par quart, pratiquement, puisque tous les 3 ans, il y a une partie des membres qui quittent l'organisation, qui quittent l'institution, et puis d'autres sont élus. C'est donc en octobre, tout début de ce mois d'octobre, que le 16 octobre dernier, certains pays ont été élus. Il y a le Sénégal, il y a d'autres. Mais le cas le plus remarquable et le plus critiqué est celui de la République démocratique du Congo. Oui, James, revenons justement à cette incongruité que, vous le disiez, n'en est pas une. Pas vraiment. Dites-moi, pourquoi l'élection de la RDC ? Alors, si l'élection d'abord de la RDC suscite une telle polémique, la cause en est connue. C'est que la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, aujourd'hui, est une situation pour le moins délustrée. Plus de 440 violations des droits de l'homme à imputer aux forces de défense et de sécurité, à imputer aux autorités gouvernementales pour la plupart, ont été détectées et ont été mises à jour par l'organisation des Nations Unies, d'un autre côté, par une commission d'enquête spéciale a mis en place sur la République démocratique du Congo. Et ces anomalies qui ont été détectées ont été transmises au Conseil de sécurité pour prendre des dispositions afin que ça ne se produise plus. Vous vous souvenez certainement de ces envoyés spéciaux des Nations Unies qui sont allés dans le Kassaï et qui ont été capturés et exécutés par des personnes pour l'instant non identifiées. Des enquêtes tendent à faire croire, notamment une enquête menée par nos confrères de Radio France et Internationale. Des enquêtes tendent à faire croire que le gouvernement savait que cette exécution était possible et qu'on a même cherché à pousser ces envoyés spéciaux des Nations Unies dans un guet-apens afin qu'ils puissent être exécutés et ne révèlent pas le contenu des recherches qu'ils ont eu à mener jusque-là dans le pays. Il y a d'autres violations des droits de l'homme, notamment dans les régions du Kivu, dans l'Itouri, un peu partout en République démocratique du Congo et ce n'est pas le médecin Moukwege qui est celui qui répare les fistules obsédicales, qui répare ces femmes-là qui ont été violées également. Ce n'est pas lui qui dira le contraire. La République démocratique du Congo est connu aujourd'hui comme étant un pays à problème, sans compter la situation politique qui est celle de ce président, Joseph Kabila, qui se refuse à quitter le pouvoir alors même que son mandat est arrivé à la situation depuis des années dernières. Il a obtenu une prorogation avec l'assentiment de l'opposition sur la base de l'accord qu'on appelait l'accord de la Sainte-Siveste. Mais depuis, le président Kabila est en train de jouer de tous les subterfuges possibles pour se maintenir le pouvoir. Donc la situation de la RDC est celle-là et il était donc très difficile pour la communauté internationale d'admettre, et surtout pour l'organisation des droits de l'homme, d'admettre que la RDC entre au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et justement, c'est cette incongruité qui a eu lieu. Les États membres ont voulu et ont voté plus de 151 voix, alors que la RDC n'avait besoin que de 87 voix. 151 voix ont été portées sur la RDC pour donc aller siéger au sein de ce Conseil. Alors James, vous dites pourtant que cette anomalie n'est pas si anormale que ça. Pourquoi ? Voilà. Alors, quand on a besoin de 47 États membres d'une organisation internationale, et que le passage au sein de cette organisation doit se faire par rotation, qu'on connaît la situation des droits de l'homme à travers le monde entier, à un moment donné, des États qui ne respectent pas les droits de l'homme vont forcément entrer au Conseil des droits de l'homme. 47 États, si on fait l'état des lieux de la situation des droits de l'homme à travers le monde, 47 États qui respectent les droits de l'homme de façon scrupuleuse, ce n'est pas facile à trouver. 13 en Afrique et, comme je l'ai dit, une rotation tous les 3 ans. Et donc, à un moment donné, les États respectant les droits de l'homme vont finir d'être représentés et ceux qui les respectent un peu moins vont entrer au Conseil. Voilà ce qui est arrivé dans le cadre des Nations Unies du Conseil. Et donc, pour aboutir à l'élection de la République démocratique du Congo. Il faut également noter, pour ce qui concerne l'Assemblée générale des Nations Unies, que les décisions se prennent à l'Assemblée générale de façon beaucoup plus politique que des décisions réfléchies d'un point de vue plus, je dirais, plus raisonné. Parce que, notamment, le Conseil des droits de l'homme comporte d'autres États, comme l'Arabie saoudite, qui est réputée pour ne pas du tout respecter les droits humains. Quelques semaines après son entrée, d'ailleurs, l'Arabie saoudite a fait exécuter des prisonniers politiques avec des pratiques que l'on connaît par rapport à la charia. En tout cas, une application parfois aveugle de la charia, en laissant le corps d'un exécuté pourri au soleil, comme pour donner l'exemple à ceux qui ont commis les mêmes crimes que ce dernier. C'est des pratiques qui ne pouvaient pas être admises. Et pourtant, l'Arabie saoudite a été élue, membre du Conseil. Il y a d'autres pays. La Syrie était candidate pour cette fois-ci. En tout cas, elle n'a pas été élue. Elle a fini par retirer sa candidature, si je ne m'abuse. En tout cas, beaucoup d'inconcretés de ce nature-là. Dès le début de cette institution, même, la Libye de Kadhafi, qui était également réputée pour violer les droits de l'homme, a fait partie de cette institution internationale. Et donc, on peut se rendre compte que c'est des choix plus politiques que des choix raisonnés qui se mènent au niveau de ce Conseil. Et puis, il y a également l'autre aspect de la chose, c'est qu'un État qui viole les droits de l'homme, quand on le met dans le Conseil, qui doit maintenant évaluer les droits de l'homme, les dirigeants sont un peu obligés de changer leurs méthodes. Et c'est ce que ceux qui défendent l'adhésion de la RDC sont en train de montrer comme argument pour soutenir cette élection. Alors, James, au regard de ces anomalies, de ces incongruités, de ces adhésions qui ne devraient pas en avoir, est-ce que le Conseil des Nations Unies reste encore crédible ? – Bon, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a perdu quand même, il faut le dire, beaucoup de crédibilité. Est-ce qu'il en a beaucoup depuis sa naissance ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas fallu beaucoup de temps pour que des États comme la Libye y adhèrent, des États qui sont controversés. Il y a énormément de controverses par rapport à cette organisation depuis qu'elle est née. Donc, cette crédibilité dont nous parlons ne peut être défendue que d'un point de vue politique. Et cette crédibilité, elle est discutée aujourd'hui encore avec beaucoup de questions qui restent énormément posées. On sait très bien, par exemple, que la présence de certains pays pose problème, et puis les décisions du Conseil également pose problème. Notamment le pays Israël, par exemple, a été très régulièrement porté devant le Conseil, a été critiqué, puis des votes contre Israël ont systématiquement eu lieu. sans que l'organisation cherche à voir quelles sont les responsabilités du côté palestinien dans les violations des droits de l'homme qu'elle a eu à condamner, à telle enseigne qu'en tout cas, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas beaucoup plus de crédibilité que cela aujourd'hui. Mais quand même, sa présence, la présence de certains États permet quand même de lui garder une petite notoriété qui oblige d'autres États membres, ceux qui violaient massivement les droits de l'homme, à changer un peu leur politique. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, en Arabie Saoudite, par exemple, les femmes ont désormais le droit de conduit et ce n'est pas venu sans la présence de l'Arabie Saoudite au sein de ce Conseil. – C'est une avancée. – C'est une petite avancée, une avancée quand même. – Merci, James. – Et moi. – J'aurais voulu avoir votre point de vue sur, je dirais, le retrait du titre de l'ambassadeur de bonne volonté. – Nous en parlerons demain. – Nous en parlerons demain. – D'accord, on en parle demain. Merci et bonne journée à vous, James.